Je vous donne tout l'argent que me rapporte cette vidéo, mais avant ça la team, grosse annonce, je vais faire une vidéo par jour tout le mois de novembre sur cette chaîne, et pour ça je serai pas tout seul, je serai avec... Max et Brion, let's go la team ! Enorme annonce les gars ! Il faut faire un truc ou pas ? Pas spécialement, tu peux dire bonjour ? Bonjour ! Comment ça se passe ? Je vous explique un peu tout, évidemment je vais vous expliquer comment gagner tout l'argent de cette vidéo. Déjà, on revient sur l'annonce, un vlog par jour, tout le mois de novembre sera des vlogs, du coup avec principalement ces deux lurons on peut le dire ? Tu peux vous appeler comme ça ? Les deux potes, ouais. Vous avez bien ce trio en vidéo, nous on adore évidemment faire des vidéos ensemble et tout, donc un vlog par jour, tout le mois de novembre, sauf quand je sors une vidéo sur ma chaîne principale Lucas Studio, parce que là dans ce cas-là, vous me voyez tous les jours quoi, que ce soit ici ou sur ma chaîne Lucas Studio. Ah le rêve ! Et ça va être trop bien, franchement on vous montre tout notre quotidien, on va faire plein de trucs trop bien, on a appris des trucs un peu tout le mois, ça va être, ça va être incroyable. Des surprises ! Des surprises ! Et franchement, tu sais, d'habitude tous les youtubeurs ils font un truc au mois de décembre, tu vois, genre calendrier de l'Avent, je me suis dit j'ai envie de faire ça en novembre. Tu sais, j'avais pas envie d'attendre. Et tu sais, le mois de novembre, je sais pas, il a un petit charme un peu aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. À cheval entre l'automne et l'hiver un peu. Moi, à contrario, le mois de novembre, c'est le mois où je suis dans le pire mood de l'année. Je sais pas vous. Oh, pauvre bruit. Non, c'est vrai. Vous avez pas un mois où vous savez que vous êtes dans un mood de... Non, non, mais c'est vrai. Envoyez du love dans les commentaires. Ouais, mais non, mais là tout va bien. Ça va. Mais vous avez pas un mois où vous savez, vous savez quand il commence, vous vous dites, ah, ce mois-là, il me fait chier. Non, non. Moi, c'est le mois de novembre depuis que je suis tout petit. Bah non, pour moi, le pire, c'est le mois de janvier. C'est vrai. Parce que le mois de novembre, t'as bientôt Noël qui arrive, t'as un mood de Noël. Le mois de janvier, t'as rien. Mais vraiment rien. Pour mes gens optimistes, moi, j'ai aucun mois où je me sens mal. Bravo Max. Max, il est quoi ? Feuille ! Max, il est quoi ? Feuille ! J'entends pas, Max, il est quoi ? Feuille ! Ça, j'adore. Ça, c'est un running gag. Je le veux au moins une fois par jour. Peut-être pas non plus. Faut l'expliquer. C'est un running gag qu'on fait le midi. Ouais, c'est un truc très Max. C'est toi qui l'as inventé, je crois ? Ouais, je crois. Il y a toujours un mec au fin fond de la Colombie. Non, je l'ai fait avant toi. Il y a une preuve en y vache quoi. Donc, comment vous pouvez gagner tout l'argent de cette vidéo ? Hyper important dans la précision. C'est un truc qui va suivre tout le mois de novembre. En gros, là, à la fin du mois, on va regarder combien a rapporté cette vidéo. Donc, ça peut être... Ça dépose du nombre de bulles. 200 000, 200 dollars. Quand vous êtes des youtubeurs, vous gagnez des milliards. Lui, j'ai des milliards derrière le Calopa, il montrait son confinement. Il y a plus de chiffres que ce que je trouvais. Pas du tout. Donc, à la fin du mois, on regarde combien cette vidéo a rapporté d'argent. Et comment gagner. En gros, dans chaque vlog, donc tous les jours, on va mettre un mot-code qu'il faudra noter quelque part pour vous. On vous dira clairement, par exemple, admettons, le mot-code là, c'est cacahuète, par exemple. Vous notez ça. À la fin du mois, vous avez donc tous les mots-codes de chaque vidéo. Vous me les envoyez tous... Qu'est-ce que tu fais ? Vous me les envoyez tous en message Insta. Et donc après, tous ceux qui me les envoient, qui ont les bons mots-codes, vous êtes du coup les potentiels gagnants. Je lui en tire un au sort, donc parmi toutes ces personnes-là. Et cette personne gagnera tout l'argent de cette vidéo. Vraiment tout. Le moindre centime, le moindre euro, tout pour lui. Donc voilà, c'est un moyen de récompenser. En fait, c'est les plus fidèles qui vont regarder tous les vlogs. Ça peut être vraiment à n'importe quel moment dans chaque vlog. Il y aura un mot-code. Et voilà, gros big up à tous ceux qui suivront cette aventure du mois de novembre. Ça va être trop bien. C'est un peu comme l'euro mignon, mais sans Jean-Pierre Foucault, en gros. Euh... Non. Maintenant, c'est pas cacahuète le mot. Non, non. Non, ça sera le mo-code de cette vidéo. On le donnera plus tard dans le vlog. Parce que là, on va faire un petit tour. Après, on va notamment... Et tout à l'heure, on va chez les grands-parents de Max à Paris. Je n'ai jamais vu... Je n'ai jamais vu cet appart à Paris. Je ne pensais pas que ça existait ce genre de truc. Petite surprise. On ne spoil pas. Vous verrez. Ses parents sont des émiers qu'à Tarif, je crois. Non, non, non. Par exemple. Toi, tes parents, ils sont très riches, non ? Non, normal. Donne juste la taille de la terrasse, s'il te plaît. Parce que je pense que les gens ne sont pas prêts. On est à Paris, on est à Paris. Je ne sais pas. Je ne compte pas. Mais moi, je ne compte pas les trucs comme ça. C'est 100 mètres carrés, mais... On s'en fout. 100 mètres carrés, la terrasse à Paris. Moi, je suis amusé. 100 mètres carrés à Paris. Mais nous, on ne compte pas. Bref. Vous verrez ça tout à l'heure dans la vidéo. Donc, petite précision, c'est que tous les jours, il y aura une vidéo qui sortira à 18h12. Ceux qui ont la ref. Vous avez la ref ou pas, vous, 18h12 ? Bah oui. Ouais. Toi, tu ne l'as pas, je pense. Si, 18 décembre. 18h12. Non. Tu as tout à part, oui ? Non. C'est quoi ? C'était à l'époque, c'était l'heure où on sortait les vlogs pendant le confinement. Ah ! Et donc, 18h12, ça tienne. Sauf quand il y a une vidéo Lucas Studio. Ça, on vous préviendra à chaque fois. Bah, typiquement demain. Demain, je fais une vidéo Lucas Studio. La suite d'une vidéo que vous avez beaucoup aimé. 17h45. Donc, n'hésitez pas à 17h45 à commenter que vous venez des vlogs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de beau sinon sur... On fait l'intro en anglais pour les bilingues ? Bah non, pourquoi ? Les bilingues, du coup, ils ont compris en français, quoi. Attends, mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Venez, on démarre le vlog. On se présente aux gens. Et peut-être vous deux, notamment aussi. Bah, vous connaissez souvent dans les vidéos. Présentez-vous. Genre, t'sais, imagine là, t'es en date avec une meuf et tu te présentes. Tu sais, genre, personne fait ça, personne fait une présentation comme ça avec une meuf. J'aime bien le sport, mon père, il travaille dans... C'est le pire exemple, c'est le pire exemple en entretien. Vas-y. Je m'appelle Maximilien Alix, je suis né le 7 mai 1999. Putain, il y en a quatre jours d'écart avec Max. J'ai quatre jours de plus. Ça se voit, hein ? Non. T'es plus vieux mais t'es plus petit. À toute, à toute. C'est quoi tes passions dans la vie, Maximilien ? Passion football, musique... Putain, il va roter dans les gueules. Musique plus rap. Et cinéma. Musique... Foot, cinéma, musique. Fun fact, on a le même film préféré avec Max. On le dit dans 3, 2, 1... La la langue ! La la langue de la team, bien sûr. Et toi, vas-y, Brilleux, présente-toi vite fait. Euh... Ah, c'est dur ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est un date, là ? Non. Salut. Alors... C'est que le date, c'est le pire exemple que j'ai donné, mais personne ne se présente comme ça en date. Moi, c'est Brilleux, donc je bosse à Maison Grise depuis janvier 2022. Euh, je vis en Normandie, j'ai 22 ans, je vais prendre 23, le 23 décembre. Oh ! Je vais prendre 23, mais qui dit je vais prendre 23 ? Attends, fun fact sur Brille, faut dire, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir dans le vlog. C'est Brilleux quand il appelle quelqu'un. Vas-y, imagine t'appelles quelqu'un que tu connais pas. Imagine t'appelles, tu connais pas, là, personne. Brilleux d'Orléans, là, pareil ? Oh, non ! Tu connais pas ça ? Mais mec, tu vas pas, quand on tournait la vidéo... Ah non, c'était avec Léo ! 100 ans ! Quand on tournait la vidéo, on traverse la France, on s'arrête à chaque McDo. J'étais là, j'étais là. Mais voilà, mais... Amon Brilleux appelle quelqu'un, je sais plus qui, et il dit, on entend le Brilleux d'Orléans, là, pareil. Je pensais que c'était un prank. Non, non ! A chaque fois, il a 58 ans. Mais non, mais je sais pas, c'est mon père qui a toujours fait ça, du coup je le fais aussi... Ah ouais ? Et ton père, il dit de sauter d'un pont, tu sautes d'un pont ? C'est très, très propre de CM2, ça. Laisse-le tranquille, mon père, laisse-le là où il est. Il est en Normandie, quoi. Oui, mais il est sur nous, quoi. Vas-y, demandez-moi à moi, vas-y, demandez-moi. Lucas, qu'est-ce que c'est ? Ah vas-y. Comment tu t'appelles, présentation ? La TV, je m'appelle Lucas Studio, non, c'est pas mon nom de famille Studio, peut-être que des gens le croient. Je viens de Savas, c'est un village dans la Drôme, big up à ceux qui ont la ref. Je suis YouTuber depuis des années, je fais des vidéos sur YouTube, Lucas Studio, mais du coup, il râle la vidéo sur ma chaîne. Un poil prétentieux des années. Ah bon ? Sinon, je mens depuis des mois. C'est con. Tu nous chantes un petit truc, Max, ou pas ? Euh, qu'est-ce que vous les gens chantent ? Que tu reviennes. Que tu REVIENNES ! C'est notre délire du moins mort, si vous êtes pas la ref, on peut leur montrer la vidéo en vrai. Attends. Je vais pouvoir l'insérer peut-être au montage, non ? Non, on la met sur téléphone. Ah, ok. On la met sur téléphone. Ok. Ça, c'est notre fouaire depuis hier avec Max. Alors. Je laisse pas filmer tes recherches sur ton historique, ça me gêne horriblement. C'est bon. On vous demande quand même quelques paroles. De quelles chansons, dites-moi. Quelles rôles vont les choisir. Que tu reviennes. Ouais, pourquoi pas, voilà. Que tu REVIENNES ! Je ne m'y attends plus. Que tu REVIENNES ! Que tu REVIENNES ! C'est fou quand même. Comment il démarre vite, quoi. Personne ne lui a demandé rien. Ah, je crois qu'elle voulait vous dire que tu reviennes, que tu REVIENNES ! Il démarre hyper vite. C'est hyper fort. Oh, mais c'est Guipa Patrick Chiori ! J'aimerais trop qu'il rate ce vlog. J'aimerais trop qu'il rate ce vlog. Les gars, ça vous dit qu'on va du coup chez Max ? Ouais, let's go ! Parce que c'est vrai que le but de ces vlogs, c'est que vous avez capté, on montre un peu notre vie générale quotidienne. Là, on est prévu d'aller chez Max, passer la soirée parce qu'on veut une terrasse de 100m² ce soir. Et tes grands parents, ils ont un chauffeur, non ? Non, on prend le métro, on va rentrer. On prend le métro, on va acheter quoi, c'est un petit barbec ? Barbec ? Barbec ou pas ? Moi, je suis chaud parce qu'on est le 31 octobre. Il fait très froid. Il va faire froid. Eh ben, c'est parti. On prend le métro, la team, on se retrouve chez Max. Et regardez ça qu'on filme le jour d'Halloween. T'as des enfants qui cherchent à avoir des bonbons et tout. Ah, mais moi, Halloween, je trouve que c'est... Genre, j'ai aucune hype pour cet événement. J'ai rien. J'adore, mais je le faite jamais. J'adore le mood d'Halloween. Ah, mais tu déguises pas quoi. En fait, j'aime bien les films d'Halloween. Ah oui. Mais moi, j'ai aucune hype. Mais je pense qu'on est beaucoup en France à voir ça. Les gars, on est arrivé chez les grands parents de Max. Je vous montre un peu. C'est une dinguerie. Ah, il y a court ? Attendez parce qu'on présente. Max, je te laisse te présenter. Bonjour. C'est mon futur coloc. Alors, c'est vrai ? Ouais. D'ailleurs, on passe une petite annonce. Si vous avez des apparts, deux pièces minimum, 40m², 1200€ maximum dans Paris. Mon travail, etc. Il est chaud. Gauthier, frérot de Max. Exactement. T'es en cours là, c'est ça ? Donc, on ne dérange pas ? Ouais, je suis en cours. Donc, on ne va pas faire trop de bruit. C'est la première fois que je vais en cours comme ça en visio premier degré. Moi, j'ai arrêté avant le Covid. Du coup, je n'avais pas trop cette dimension-là de full visio. Quand même, attends, mais rien de dire à part de zinzin quand même. Est-ce qu'on peut voir la terrasse ? Parce que, moi, en vrai, franchement, je suis venu une fois, les gars, il y a un mois. Et la terrasse, j'ai pété un câble. Mais c'est un truc de fou. En vrai, elle n'est pas folle, mais... C'est débrouillé. Je suis au cœur, le remoréant. Téma, mais c'est un truc de fou en vrai. En vrai, c'est rien. Mais les gars, juste pour dire, on est dans Paris. Évidemment, on ne dit pas où on est, mais vraiment, dans Paris, Téma, la... Mais c'est fou, c'est fou. Donc là, regardez. En plus, la terrasse, c'est pas fini. T'es encore là. Mais en vrai, pour moi, c'est un parc, en fait, cette terrasse. T'as un parc. Tu chantes un truc ou pas ? Vous voulez que je vous chante quelque chose ? Que tu reviennes. Que tu reviens ! Merci à Patrick Chury. On a changé de pendeur pour ce soir. À la base, on avait fait un barbecue, au final. On a eu un peu la flemme, en vrai. Du coup, on a pris quoi ? Bah attends, on va montrer quand même. Franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé, premier degré. On peut croire, parce qu'en vidéo, des fois, on montre un peu la malbouffe et tout. Et premier degré, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un tacos. Non, un kebab. Toi, c'est un kebab. Toi, c'est un kebab. Moi, j'ai pris un tacos. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un... Ouf, le bonheur. Oh, l'odeur, c'est sympa. Oh, l'odeur, ça régale. On mange dehors ou dehors ? Bah par profit, il fait froid. Ouais, c'est bon. Et 30 degrés à l'intérieur. Je teste un plan ou je me lave les mains. On teste des trucs pour ces vlogs, c'est le premier. Et on va bientôt vous donner le mot code, évidemment. Restez, restez la team. Voilà, vous êtes tombés. On est très contents. Je suis très content en tout cas de faire ce mois de vlog avec vous. On va vous montrer plein de trucs. On a appris plein de trucs, honnêtement. On a appris plein de trucs pour le mois. On va bouger avec des amores de Paris et tout. Ça va être trop bien. On va bien se marrer. Vous connaissez cette ambiance-là. Et il y a aussi des mini-concepts. Notamment, bientôt, on va se réinscrire à des émissions de télé. Vous savez, comme on avait fait il y a un an. On va le refaire là, Paris, dans un vlog comme ça. Donc, c'est très, très cool. Et demain, du coup, vidéo sur ma chaîne Utia Studio. Je me lave les mains, je pense, un peu trop vite. Je sais qu'il y a tout un process que je fais sûrement très mal. Désolé, la team. Ok. Eh bah, ça agraille. On va faire un beryl ? Oh, on fait un beryl, tant bien. On fait un beryl comme ça avec les gars. Ah, mon père, il a beryl. Vous voulez que je vous montre ? Il sera trop content de passer dans le vlog. C'est vrai ? Ouais. Il s'appelle comment, ton père ? Benny Bouffetout. Ah, il est au ciné. Soirée ciné. Oh, c'est stylé, en vrai. Ça me fume, en vrai. Même moi, j'ai pas beryl, en vrai. Non, je pense qu'il a avec ça. Par contre, on voit son blaze. Ça te dérange pas s'il y a plein de gens qui l'ajoutent ? Non, au contraire. C'est vrai ? Attends, ajoutez. Attends, est-ce qu'on le voit là ? Attends, je vais tourner avec le menton. Benny Bouffetout. Benny Bouffetout. Et sur Youtube, surtout. Benoît. Benoît, Benny Bouffetout. Ajoutez-le. Ah, ça me fume derrière. Quel setup ? Attends, quel bonheur. Ça fait longtemps. Jugez-moi sur la compo, c'est nuggets, cordon bleu, ketchup. Ketchup, je pense que ça fait débat. Je pense que je préfère le mien. Ouais, ça fait débat. Non, ketchup, il n'y a pas. Ketchup, ça fait débat, mais c'est trop bon. C'est interdit en... Je préfère le mien, en fait. C'est tellement bon, ça passe partout, moi, les gars. On est sûr. Ah, tain, il est bon de fou, en vrai. J'avais peu d'espoir, mais il est très bon. Tu vas de Marseille aussi, ton métier ? Ouais. Marseille, la zone. Où ça ? Où ça, Marseille, je connais bien Marseille. Euh, la Valentine. On passe un tout, un big up à tous les Marseilles qui viennent de la Valentine, qui arrivent le vlog. Tu pense qu'il y en a beaucoup ? Je pense qu'on est trois. C'est un big up quand même. Ouais. Gauthier, tu vas nous donner le mot-code de cette vidéo. Oh. Sans t'expliquer, mais en gros, on a un mot-code à chaque vidéo, c'est toi qui le décide. Un truc là, qui résume peut-être le moment actuel ou ce que tu veux, tu vois. Mais c'est le mot-code, la team, faut le noter. Pour du coup, pour gagner tout la ronde de cette vidéo, noter le mot-code, c'est le mot-code numéro 1, celui-là. Gauthier, vas-y. Euh, 21. C'est quoi 21 ? C'est le mot-code ? C'est 21. Non, c'est un par nom, mais un mot. Ça sera 21. Ah, c'est 21, vas-y. Pourquoi 21 ? Pourquoi 21 ? Pourquoi pas ? Parce qu'il est dès 20h 21. Il est plus 21. C'est le mot-code 21, noter ça dans un blog-notes, tout ce que vous voulez. Bon appétit, là-bas. Je peux deviner, c'est le nombre de frères et soeurs, Gauthier, j'adore faire ça. Vas-y, essaie. Euh, dis-moi une phrase sur toi, genre, tu me dis ton prénom, et un fait sur toi n'importe lequel, genre, ton pas préféré, là, est-ce que tu veux, tu vois. Et à partir de ça, je vous jure, je devine le nombre de frères et soeurs, les gars, ça marche souvent ou pas ? Non, ça marche jamais. Ça marche pas. Ah non, en vrai, ça a déjà marché. Je m'appelle Gauthier. Ouais. J'adore les lasagnes. J'ai pas menti. Ok. Ok, très bien, t'as deux grandes soeurs. Et non. T'as une grande soeur ? Non. Une petite soeur ? Oui. Et c'est tout. Et non. Y'a un grand frère. Et ouais. Une petite soeur, un grand frère ? Ouais. T'as vu ? C'est pas mal, hein ? Ouais. Zéro. Ouais, au zéro. Vous aussi, vous avez des morsions pas cuites ? Ah, non, j'avoue, moi, ils sont cuites. Moi aussi. Moi, j'ai demandé de cuites, hein. T'as demandé un tartare, toi ? Attends, je refilme là, on a fini le repas, mais juste, annonce énorme de Gauthier. Je me permets, hein. Vas-y, raconte-nous, là. Du coup, j'ai des QCM à chaque fin de cours. Et ça compte pour 40% de ma note finale. Donc, euh... Là, t'as un QCM, là, dans combien de temps, là ? Dans... 50 minutes. Alors que... Mais t'as rien écouté, en vrai, depuis qu'on est arrivé, t'as rien écouté ? Euh, j'ai rien écouté. C'est pour ça que je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Ah, je vais voir ce qui se passe. Non, je suis... Venez, on fait un truc. Là, on raconte tous en même temps notre avis sur la bouche qu'on a mangé, ok ? Mais en même temps. Vous êtes prêts ? Ouais. 3, 2, 1... En vrai, c'est bientôt... C'était moins bon et un peu... C'est moins bon et un peu... C'est plus le cul, ça, c'est... C'est assez rare, mais... 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 En vrai, d'habitude, il est meilleur. Très bien. Eh, bisous, les refs ! Ciao, mon refs ! Yes, we... Well... Yes, we... Ah oui, attends ! Brio, je te laisse expliquer ce jeu. C'est un jeu que Brio a inventé. T'as inventé aujourd'hui ? Et toi ? D'ailleurs... Attends, Raoulounou, vas-y. Dites-nous en commentaire, parce que toi, t'es un peu sceptique. Je suis sceptique, mais plus il le fait, plus ça me fait rire. Vas-y, je te laisse... C'est ta liberté d'expression, là. Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire en anglais dès qu'on parle anglais. C'est, je réponds, yes, we will. C'est... Attends, 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 attends... Ah, tu fais bruit, casse tes couilles. Je réponds, yes, we will. Et en fait, peu importe le contexte, ça passe toujours. Ça veut jamais rien dire, mais ça passe toujours. Et donc, j'aime bien le dire, yes, we will. Et du coup, avec Max, on a un jeu. Vas-y, moi, t'inquiète, je suis pas là, je m'en branle. Non, mais Lucas est pas encore assez petit. Je m'en fous, moi, je suis pas dans le trio, je m'en fous. Mais tu joues pas encore, toi. Mais bientôt, tu vas t'y faire. J'aimerais que vous essayiez chez vous, c'est très marrant. En fait, comment je dis, yes, we, et il y a quelqu'un qui doit compléter la phrase. Sauf que tu dois la compléter avec l'intonation que je décide. Ça peut être une intonation, ça peut être un accent, ça peut être... Euh... Une diction. Une diction. Vas-y, exemple, exemple, exemple. Yes, we. Yes, we. Oui. 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 Attends, mais juste, j'ai quand même l'impression que ça existe. Ah ouais, t'es sûr ? Non, c'est dit. J'en peux vérifier, j'en suis sûr. Il y a la saison 1 de Fortnite qui est arrivée au moins, dis-le. Vendredi ? Le retour de la saison 1 de Fortnite. Vendredi ? Je crois, ouais. Si on va pas faire des top avec, dis-le. Ah, je suis trop chaud, putain. Non, pendant... Est-ce que t'as une proposition... Alors, je suis un enculé, là. Est-ce que t'as une proposition de dessert, un truc comme ça ? J'ai des compotes. Et t'as pris au chocolat. Au chocolat, c'était en tablette ? Ouais. Moi, ce qui me ferait rêver, alors, peut-être, c'est... Mais si tu veux... Je me cuis une profiterole, je suis trop chaud. Ou une crème brûlée. Ouais, profiterole ou crème brûlée, je suis trop chaud, sa mère, en vrai. Euh... Non. J'ai pas ça. Ok. Mais t'as beau de la cuir au chalumeau, je peux la passer juste... Non, 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 mais j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas, j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas, j'ai pas. J'ai pas. Yes, weee. Will. J'aime bien, je commence à bien aimer. Yes, weee. Will. Putain, il mouille, putain. Plus je suis gêné, moi. C'est vrai ? Ouais. Yes, weeeel. Yes, weeeel. Yes, weeeel. Yes, weeeel. Je pense, pour l'instant, les gens, c'est moitié ultra gênant, moitié mort. Je pense, t'as vraiment un clivage énorme. Dans ma tête, c'est beaucoup trop enfantin, là. C'est dix ans. Mais non, mais c'est les grands qui font ça. La fois que je voyais, j'étais dans une pièce, il y avait plein de grands, que des adultes, ils jouaient tous à ça. Oh, on est posé dans le salon, là, il y a une ambiance... Je sais pas comment dire, c'est genre... Ouais, c'est ça. Je me sens Napoléon VIII. C'est un manque de musique classique, je dirais. Ouais. Mais c'est sympa. Tu vois, avec son cours, ouais. J'ai l'impression d'être le descendant de Napoléon, Napoléon, Napoléon. Genre, je suis Napoléon VIII, tu vois. La transition est toute trouvée. Ah, c'est un petit café, là. Et... Petit DK. Kebab DK, c'est ma... C'est vrai que c'est rare comme combo, ça. Regardez ce que j'ai. Les mails sont dark. C'est la preuve que je suis un descendant de Jeanne d'Arc. Direct. Ça me fume parce que Max... En fait, moi, quand je t'ai connu, j'ai pas cette part de toi, tu vois. Le côté terrasse de 100m charré et descendant de Jeanne d'Arc. Je l'avais pas ça. Personne n'a. Personne n'a. Et toi aussi, on est parenté quasi direct avec... Le Général de Gaulle. C'est mon arrière-grand-oncle. Mais ça, j'en parlerai un autre. Il vient me croiser en plus. T'as tout. T'as tout. C'est pas les lunettes de Gauthier. Dommage. Faudrait qu'il me donne ses lunettes. Jeanne d'Arc, quand t'es laissé sur le boucher, elle voulait descendre. Et bah, l'on a eu. Jeanne d'Arc, ils l'ont pas cru. Ils l'ont eu quitte. Attends, mais j'ai pas compris. Attends, c'est qui, du coup, dans ta famille, Jeanne d'Arc ? Bah... C'est compliqué à expliquer parce que... Je veux tous en même temps que j'égole. Vous voyez ce mood là où t'es un peu malade en novembre ? Alors, je vais te montrer. Regarde. Tableau généalogique. Alors... C'est bon crevé. Attends, mais ça, j'ai pas compris. C'est quoi ce livre ? C'est ton art généalogique ? Ouais. Ouais. Alors, regardez. Jacques d'Arc, né à Séfon. Donc ça, c'est le père. C'est le père de Jeanne d'Arc. Jeanne, elle s'appelait Jeanne, la pucelle d'Orléans, né à Dorémy, le 6 janvier 14, 112. Et moi, je viens de Pierre d'Arc, son frère. C'est-à-dire, tu viens, c'est qui, lui ? Bah, regarde. Pierre d'Arc, il a eu... Bon, après, il y a eu des trucs d'inceste aussi. Ah. En gros... C'est pas ça ! C'est pas ça, l'asymétrie. Mais non ! C'est le côté... Le gauche est beaucoup plus haut. Je t'ai déjà dit, je suis tombé dans... Je me suis pris le fond d'une piscine quand j'étais petit. Attends, montre, montre du coup, vas-y. Mais quoi, là, le nez ou le... Non, la descente. Alors, Pierre d'Arc, c'est le frère... En gros, Pierre d'Arc, il a fait une fille. Régime, vite, s'il te plaît. Bon, ok, en gros, là, c'est une... Tu vois, là, il y a un, donc c'est un, deux, trois, quatre... J'ai eu combien ? Et moi, j'arrive juste... T'es dans le livre, toi ? Non, menteur. Bah, vous ne croyez pas. Si il y a Maximilien Alix, tu peux être mon crâne. Euh... Attendez, là, il y a tous mes cousins. Annie, Fabrice, Benoît Alix... Maximilien Alix ! Wouhou ! Et toi, du coup, c'est combien de hautes descendances ? Mise à jour janvier. Euh... Vingt... Non, dix-huit. Attends, donc t'es dix-huit descendants... Non, dix-huit, c'est ma grand-mère. Du coup, mon père, c'est dix-neuf, et moi, je suis vingt. Donc, t'es les vingtièmes descendants du frère de Jeanne d'Arc. Ouais ! C'est pas une compète, mais ouais ! Ouuuh ! Oh, attention au café qui a failli éclater le tapis. La preuve ! Ouuuh ! Non mais... Non mais ça, c'est une copie, c'est ma grand-mère. Et de Gaulle, c'était quoi par rapport à toi, du coup ? C'était sa femme, c'est un lien de parenthèse, c'est pas son sang. Mais sa femme, c'est la cousine de mon arrière-grand-mère. Ok. Ou de ma grand-mère. Moi, si vous voulez... Moi, mon anecdote stylée de famille, qui est même pas tant de famille, c'est que ma marraine, c'est la belle-fille de Sacha Distel, le chanteur. Ah, c'est moins stylé que Jeanne d'Arc. Ah. Et big up, big up, je les adore. Pour moi, mon oncle par alliance, c'est... Edouard Montoute. Mais... J'ai pas la rêve, j'ai pas la rêve. Si, Montoute. C'est qui ? Ce tombeau sera votre tombeau. Ah oui, pardon. Ah oui, bien sûr. Et toi, Briou ? Moi, j'ai... Ma grand-mère m'a mis Juju, qui avait ouvert un commerce une fois sur la rue. Big up, d'ailleurs, big up. Bah, qui c'est elle dans le new we new nom, qui dit oui, 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 non. Ah, putain, on a la ref. On a la ref. 25 fois oui en 3 minutes. C'est elle, c'est vrai que... Un gros big up. Elle a vu la vidéo, elle m'a envoyé, je suis une nouvelle star de YouTube. C'est vrai ? Ah, incroyable. Je l'adore déjà. J'avais l'ancêtre qui était le coiffeur de Louis XIV. Non, je jure, c'est stylé en vrai. C'est quand même pas une blague. Je fais une chanson, Max. Je fais une chanson ? Que tu reviennes. Que tu reviennes ! Ça fera l'air tout le mois de novembre, ça. Oh, ton QCM à 21h30, j'ai hâte de le voir, putain. J'ai hâte de le voir, putain. T'as la note, hein ? Je m'étouffe. On va la note en direct, on regardera. Non, c'est vrai ? Ouais. Bah, tu sais quoi, la fin du vlog, ce sera ta note. Et on finira là-dessus. Ouais. Vas-y. Oh, j'adore. Attends, là, j'ai eu une efflufe d'odeur un peu de... De café ? Non, de fauteuil plus feu de cheminée comme ça. Ça sent comme chez mes grands-parents. J'ai l'or. Mais toi, tu sens comme mon grand-père. Ah, oui, c'est vrai, ça. Regarde, ça... Ah, non, mais... Ça me ferme sur ma table. Explique aux gens, c'est bizarre. T'as juste le même parfum que mon grand-père, quoi. Et du coup, le Hugo Boss, je sais plus... Hugo Boss, je sais plus si c'est mon parfum. Et Max, à un moment, j'arrive devant le Ninjaton, mais wesh. Quand tu dirais mon grand-père. Du coup, ça peut être vexant. Mais là, c'était stylé. C'était vraiment stylé, quoi. Du coup, à chaque fois que je te dis bonjour... T'as pili ? T'as pili ? Parfois, on a un descendant de Jeanne d'Arc, c'est stylé, ouais. Les gars, l'heure est grave. Attends ! C'est l'heure du QCM de Gauthier, là. Il est 25, Mathieu, non ? Allez, allez, allez. Allez, go ! Allez ! C'est à Google Form. Les gars, c'est l'heure du QCM de Gauthier. On va t'aider. Allez, le Gauthier. Je vais avoir 3. Allez ! OUI ! On l'a fait ! Let's go, la team ! Let's go ! Let's go, la 6 sur 10 ! Putain ! Bravo, my man ! Putain ! La team, il est 22h45, c'est l'heure de partir, hélas. Tu m'ont tourné le code, au cas où les gens ne croient pas qu'il est 22h45. Ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi, j'ai un réflexe. Pour ceux qui demandent, on est le 31 octobre, 22h45. Voilà, tout ça pour montrer son chat en fond d'écran. 20% de base que c'est là. Sneaky. On va mettre fin à ce premier vlog. Je vous rappelle, vous pouvez gagner tout l'argent de ce vlog à la fin du mois. Vous avez le premier mot code donné par notre cher ami. Gauthier. Gauthier, je suis un trolley. Ça se voyait ? Ça se voyait ? Mais Gauthier, je t'ai appelé Gauthier toute la soirée. Et des fois, j'ai un blackout de prénom. Il s'en fout. Tu t'en fout toi. Tu t'en fout toi. Je suis désolé. Ça tombe bien, il s'en fout lui. Il s'en fout. Un autre mec, il s'en serait peut-être pas foutu. Il s'en fout, il s'en fout. Désolé Gauthier, désolé. Mais bref, du coup, vous avez le mot code. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos potes, parce que plus il y a de vues, et plus peut-être que toi là qui rate cette vidéo, tu vas gagner de l'argent sur cette vidéo à la fin. Ça régale aussi. Et puis même pour soutenir pour les vlogs, franchement, ça va être trop bien. On va faire plein de trucs trop cool en novembre avec cette belle team. Gauthier nous trouvera dans les vlogs en tout cas. Peut-être. On espère que non. Si on trouvera un appart d'ici lente, on trouvera un. Cool. Et ben voilà, merci à tous en tout cas. J'espère qu'on va pouvoir vivre tout ce mois de novembre avec vous. Ça va être trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour rien rater. 18h12 tous les jours. Bon alors du coup, mauvais exemple, demain, il n'y a pas de vlog, mais il y a une vidéo sur ma chaîne Lucas Studio. À 17h45. C'est quoi ça ? Non, je m'entraîne. Ok. Demain vidéo sur ma chaîne Lucas Studio à 17h45. Soyez là, dites-le en commentaire que vous venez des vlogs Lucas Studio off. Super. Je rigole en toussant maintenant. Ben merci les gars en tout cas. Et attends, est-ce que je peux teiser un truc ou pas ? De quoi ? Est-ce que je peux teiser un truc ? C'est une surprise de jeudi ? Jeudi, je vous prépare une surprise. Vous savez juste qu'il y a une surprise. Vous, je vous dis pas non plus quoi. Je vous mets pas dans la confidence. Attends, mais les surprises qui prend tout le vlog ou c'est juste... Ouais, ça prendra je pense tout le vlog. Je pense que la surprise c'est le vlog en ancien. Putain je trouve. Juste un indice. Prévois une petite tenue un peu chaude quand même. Un petit peu chaude. Genre, genre 0 degrés ? Faut qu'on se prépare pour une température proche de 0 degrés ? Température extérieure. Regarde la météo. Ok. Merci à tous. Merci Gauthier. Et à bientôt pour de nouveaux vlogs. A demain Lucas Studio et après demain Lucas Studio off. C'est parti. Vive ce mois de novembre. Tant d'indents. Alors que je vais passer en cours avec à la prochaine façon.